Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'IL2 Mission Editor. Dans ce tuto on va voir comment utiliser les triggers Activate, Deactivate. Ces triggers permettent d'activer ou de désactiver des unités ou des groupes. Et elles permettent également d'activer ou désactiver certains triggers. Comme les timers, les counters, les complex triggers, les check zones, enfin tout un tas de triggers. Même des icônes c'est pour vous dire. Voilà, donc ce tuto va être entièrement consacré à ces deux triggers. Le tuto suivant lui parlera du spawn et d'élète. Il ne faut pas confondre un Activate avec un spawn. Ça n'a pas la même utilité et ça n'a pas les mêmes avantages et inconvénients. Donc dans notre exemple, tout simple, je vais nous mettre avec comme d'hab un char au parking. Et on va faire activer une paire de 109 qui va décoller. Et se diriger dans le coin nord-est de la carte vers un waypoint. Donc allez, c'est partir. Pour ça, rien de plus simple, je prends mes 109. Je les place sur ma piste et puis je leur donne des petits noms. Alors on les met en allemand. Et alors voilà, ici il y a une case très importante, c'est la case Enabled. Si vous la laissez cocher comme elle est par défaut, d'office l'unité sera activée dès le début de la mission. Nous on va justement la décocher. Donc elle sera invisible, elle ne sera pas sur la piste. Elle sera en attente. Je nous mets On Runway. Et donc c'est ça qui fait que l'unité ne sera pas active. Et donc je vais placer à côté, je vais faire un copier-coller. Alors vous pouvez utiliser les raccourcis clavier, pas de problème là-dessus. Voilà, je mets un hélier. Je le mets en ground. Je le renomme hélier. Et donc par défaut, il a récupéré forcément, voilà, la case est bien décochée. Je vais faire un target link, voilà, pour lui dire que c'est lui son leader. Et on a notre paire de 109, donc désactivé, qui au début de la mission n'apparaîtra donc pas à l'écran. Nous, on va placer tout de suite, ça sera fait, notre Panzer III. Je vais le mettre sous ce filet, là, de camouflage. Et je vais l'appeler joueur. Donc on pense à bien le mettre en player, allemand. Je fais OK. On a déjà une bonne base pour le début de notre mission. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je mets un mission begin. Ça c'est dans les translators. Le voilà. Que je renomme juste en begin. Et on va dire que 30 secondes après le lancement de la mission, je mets un timer, que je règle à 30 secondes. Et bien je veux qu'il m'active ma paire de 109. Donc là, on va utiliser le trigger activate, que vous n'aviez encore jamais vu. Et je vais, pour que ce soit clair, mettre activate 109. Donc je relis tout ce beau monde. Voilà. Et vu que c'est un objet que j'active, j'utilise Shift-O pour objet clinké, le leader. Donc là, ça marche comme avec les waypoints. Il n'y a pas besoin de faire ça, par exemple. C'est un doublon. Il y a juste besoin de faire, quand il s'agit d'un groupe, quand on active un groupe, il y a juste besoin d'activer le leader du groupe. Ça suffit. Donc là, ça fonctionnerait. Si je lance ma mission, j'apparaîtrai sur le parking. Il n'y aurait aucun 109 sur la piste. Et au bout de 30 secondes, paf, ils apparaîtraient. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais même les faire décoller. Donc, je vais mettre un autre timer. Et au bout de 5 secondes après leur apparition, je vais demander à ce qu'il décolle. Donc ça, c'est la commande takeoff. Et je vais la renommer, encore une fois, pour plus de clarté. Prenez bien cette habitude dès le début. Takeoff 109. Ah ! Forcément. Je fais une petite bêtise. Shift-O. Et je l'objet clink. C'est 109 que je veux qu'il décolle. Et donc voilà. 30 secondes après le lancement de la mission, les 109 apparaissent. Et 35 secondes après le lancement de la mission, il décolle. Jusqu'ici, pas de difficulté. Tout ça, vous l'avez vu. On va leur mettre un waypoint. Donc, trigger waypoint. Je le mets dans le coin de la carte, comme je vous avais dit, à 2000 mètres. On va l'appeler 109 waypoint. Je vais leur mettre une vitesse à 300. Qui est concerné par ce waypoint ? Eh bien, Shift-O. C'est le 109. Le groupe 209. Et qu'est-ce qui va le déclencher ? Eh bien, ça aussi, vous commencez à avoir l'habitude de le voir. C'est le onplane to cough. À la rentrée des trains, je veux que tu ailles vers le waypoint. Voilà. Donc là, c'est complètement fonctionnel. Et ça vous permet de voir comment marche le activate. Maintenant, pour vous expliquer le deactivate, je vais utiliser, pareil, quelque chose qu'on a déjà vu. Je vais placer des unités. Puis, quand je vais tirer dessus, quand je vais la détruire, ça les désactivera. Alors, avant de faire ça, il y a quelque chose d'important à savoir. Là, le 109 va décoller, il va voler en direction du coin de la carte. Si jamais vous le désactivez, le groupe, à hauteur de cette piste, par exemple. Eh bien, quand vous le réactiverez par la suite, il réapparaîtra à cet endroit. Et il continuera ce qu'il avait commencé de faire. C'est-à-dire, voler vers le waypoint suivant. Et surtout, le truc important, c'est que si jamais l'unité ou le groupe d'unité est désactivé, pendant le laps de temps où elle est désactivée, vous ne pouvez pas lui envoyer d'ordre. Si vous lui assignez un autre waypoint, ça ne va pas marcher. Il faudra d'abord la réactiver, puis lui assigner un nouveau waypoint. Mais ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'elle garde en mémoire la dernière chose qu'elle faisait. Et donc, si vous la réactivez, elle continuera à voler vers son waypoint. Donc, pour notre petite histoire de désactivation, je place un trigger deactivate. Ils sont où ? Ils sont là. Et puis, lui, je vais l'appeler deactivate 109. Je l'object link au groupe de 109, puisque c'est le groupe que je veux désactiver. Et qu'est-ce qui va percuter la désactivation ? Comme je vous le disais, c'était la mort d'une unité. Donc, je vais aller dans les véhicules. Et puis, je vais utiliser deux véhicules différents pour m'y retrouver. Un véhicule, voilà, avec 100 bâches à l'arrière, qui va désactiver. Je le mets en allemand. Je vais aller en cours martial pour ça. Et lui, quand il sera tué, je veux qu'il me désactive mes 109. Et pour les réactiver, on peut réutiliser ce trigger. Ça fonctionne tout à fait. Et donc, je vais faire la même chose, mais avec un autre véhicule, pour ne pas me tromper. Je vais mettre cette fois le camion bâché. Je vais le mettre là. Je crée l'entité. Je le mets en allemand. Ah, pourquoi j'ai fermé la fenêtre ? Et donc, lui, quand il sera tué, je veux qu'il me réactive mes 109. Et voilà. Donc là, ça y est, notre mission, elle est finie. C'est tout à fait fonctionnel. 30 secondes après le lancement, les 109 apparaissent. 5 secondes après, ils décollent. Et puis, on pourra les désactiver quand on aura envie, juste en tuant ce camion. Et les réactiver de la même manière en tuant ce camion-là. Pour vous montrer, en même temps dans ce tuto, et ça ne va pas me prendre longtemps, qu'on peut activer et désactiver également des icônes, j'ai préparé un groupe. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle zone 1. Je le place par là. Et donc là, ce groupe, c'est un groupe d'icônes. Alors, elles sont toutes reliées entre elles pour former un cercle sur la carte. Un cercle hachuré. Parce que le zone 1, c'est des hachures. J'en ouvre une, voilà. Par défaut, j'ai laissé les hachures blanches, enfin, le cercle blanc. Donc, il est bien zone type 1. Il est bien réglé que pour l'axe. Il n'y a que l'axe qui va le voir. Et vous voyez, ça ici, c'est décoché. Comme pour l'unité, comme pour les 109, c'est décoché. Donc, ça veut dire que par défaut, ça ne sera pas affiché sur la carte. Et c'est le cas pour toutes mes icônes. Elles sont toutes désactivées. Et qu'est-ce qui va les activer ? C'est ce trigger Activate, que j'ai appelé Activate Icons. Donc, qu'est-ce qui va l'activer ? Je pourrais très bien utiliser une autre unité, mais on va utiliser celle-là déjà. Elle va réactiver 109. Et on va dire qu'elle va activer également les icônes sur la carte. On aurait pu utiliser un timer, n'importe quoi. Vous vous doutez bien. mais allez, On Killed, je veux que tu m'actives également les icônes. Il va faire deux choses à la fois, lui. Et voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à sauvegarder et puis essayer ça in game. Alors, je vous ai déjà parlé du tool Start Integrity Check. Je n'avais pas pensé, donc j'en profite ici. Vous avez aussi le bouton ici, c'est un raccourci. Voilà. Comme ça, maintenant, vous le savez. Pensez à le faire, c'est bien utile. Et je fais un Ctrl S pour sauvegarder et je vous dis à tout de suite in game. De retour in game, me voici dans mon petit char avec mes deux véhicules qui vont me servir à activer et désactiver mon groupe de 109. Comme vous pouvez le constater, les 109 ne sont pas en bout de piste. Ils sont bien désactivés. Donc moi, déjà, je sors de mon abri, là. Voilà. Ah, vous avez vu, on les a vus popper. Donc les 109 sont bien là. Et je me mets en vue externe sur eux. On peut constater qu'ils décollent. Donc j'accélère un peu le temps. Voilà, j'ai pas mis... J'avais pas bien orienté les avions, vous avez vu, ils ont décollé de travers. Bon, ça s'est bien passé. Là, ils viennent de recevoir la commande de voler vers leur waypoint. On a bien vu le changement de cap. Et donc, je vais pouvoir m'amuser maintenant. Alors, je vais les faire avancer un peu. Donc vous voyez, là, ils sont à hauteur de cette grosse forêt sur la gauche. Donc je vais en profiter pour les désactiver en tuant le camion non bâché. Et donc là, si je fais Shift F2, eh bien, j'ai plus accès. Ça y est, ils sont désactivés. On ne les voit plus dans la mission. Et si je veux les réactiver, donc on avait dit qu'il fallait que je détruise ce camion. Là, je fais Shift F2. Et regardez, ils viennent de réapparaître au niveau de la grosse forêt. Et ils se dirigent bien vers le waypoint qui est dans le coin nord-est de la carte. comme leur dernier ordre leur avait ordonné de faire. Donc, ça fonctionne parfaitement. Il ne me reste plus qu'à vérifier en ouvrant la carte que mes icônes, ma poche, s'est affichée. Et voilà. Ça, ça n'était pas affiché au lancement de la mission. Et ça a été affiché grâce à la commande On Killed que j'avais placée sur le camion qui a activé les icônes. Eh bien, vous savez désormais utiliser les fonctions Activate, Désactivate. Je vous incite à les utiliser aussi souvent que vous en avez besoin. Il y a juste une dernière petite chose à savoir, c'est que si jamais vous faites un Déactivate sur un timer, admettons, votre timer était de 30 secondes qu'il avait commencé à décompter, qu'il en était arrivé à 15 et que vous le désactivez où il est à 15, quand il reprendra, c'est comme le 109, il reprendra là où il s'en était arrêté. Donc il reprendra à 15 secondes. C'est une nuance importante à savoir. Et c'est la même chose pour les compteurs. Si vous aviez placé un compteur et qu'il décomptait par exemple la mort des unités et qu'il devait se déclencher à 10 unités mortes, que quand vous l'avez désactivé, il en était à 5, quand vous le réactiverez, il sera à 5. Voilà. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur le activate-désactivate et je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto qui concernera cette fois le spawn et le delete. A bientôt !